Lui, il est dans le douzième. Ah bon ? Non, je le connais pas. Lui va être dans le huitième, il va être deuxième à votre place. Ah bah, il va peut-être falloir qu'il aille se faire voir ailleurs, si j'ose dire. Dans le huitième, moi j'essaye d'avoir une liste d'union, depuis le début, on a une candidate qui a été investie par la commission d'investiture, sous réserve d'un accord sur une liste d'union, où je figurerais. Dites donc, il y a... S'il n'y a pas d'accord, je ferai moi-même une liste avec d'autres membres du conseil municipal du huitième, et ce sera une liste du huitième, parce que moi, le huitième, je suis le conseiller municipal, et de Paris sortant, et j'y habite. Donc je crois avoir quelques raisons d'attendre. Ça n'aide pas à être quand même tout ça, parce qu'il y a des listes dissidents partout maintenant. Non, mais je pense que Nathalie va, au final, comme l'ensemble des députés UMP, faire appliquer les principes de notre parti, qui est qu'on respecte les parlementaires et les sortants, et deux, on n'est pas un parti où on organise les parachutases ou le tourisme électoral d'un arrondissement à l'autre, puisque personne en question a tourné dans plusieurs arrondissements. Elle est parachutée elle-même, Nathalie Koscomorisé, non ? Oui, mais bon, elle a quand même un exercice qui était celui de la primaire ouverte. C'est la bonne candidate pour gagner Paris, M. Lelouch ? Je crois qu'elle correspond, en effet, à la sociologie nouvelle de notre ville, de Paris, qui a beaucoup changé, qui n'est pas le Paris de mon enfance, mais qui est le Paris d'une population plus jeune, plus mélangée aussi. Il y a aussi beaucoup de populations qui suivent l'immigration, il y a beaucoup de jeunes, moins de classe moyenne, c'est vrai, en tout cas dans le centre. Et vous pariez sur une victoire ? Allez, honnêtement, dans les grandes gueules. Moi, je veux et je parie sur la victoire. Je pense que les conditions, cette fois-ci, sont réunies pour que l'on puisse gagner. Parce que...